Pierre Boutin, merci de nous recevoir dans ce bel endroit chez vous et nous aimerions savoir comment vous êtes décidé à devenir obsétricien qu'est ce qui a motivé d'abord vos études de médecine et ensuite votre choix de l'obstétrique peut-être ça montre ça remonte encore avant les études de médecine oui un soir dans mon village alors que je devais avoir à peine une dizaine d'années il y avait les femmes du village qui étaient en train de en train de parler dans la rue du village c'était c'était au crépuscule et comme souvent les gosses aiment bien aller écouter ce qu'elles racontent les personnes quand on ne les voit pas moi je suis je me suis approché de ces femmes mais alors là ça a été l'horreur parce que j'ai appris que ce dont elle discutait c'était d'une naissance qui venait d'avoir lieu et elle disait que pour que cet enfant naisse il avait fallu mettre les fers et mon père est en forgeon c'est pas du tout dans mon inconscience que ça a pu faire mais ça devait pas être ça devait pas être quelque chose de tout à fait satisfaisant donc vous avez demandé des explications ou bien non alors je me rappelle pas si j'ai demandé des explications mais je pense que toute façon un peu de y en avoir c'était pas à cette époque là je crois que ça n'était pas l'usage de demander des explications pour ces phénomènes là et ensuite le choix de faire des études de médecine alors le choix des études de médecine en fait j'avais décidé de faire des études d'histoire géo et j'avais même une bourse pour commencer hippocragne à poitiers et pendant le noël qui a précédé la fin de cette année cette année de collège là qui précédait celle de l'entrée éventuelle à l'université j'avais un de mes copains parce que j'ai toujours été interne étant donné que j'étais originaire d'un petit village j'ai un de mes copains qui au moment des vacances de noël a eu un accident de voiture très grave puisqu'il a eu une multiple fracture du bassin et il ne pouvait revenir au collège à l'internat et continuer à suivre les cours préparer le bac etc que s'il avait quelqu'un toujours auprès de lui et alors le principal a demandé un volontaire et je me suis porté volontaire et ce garçon là était fils de médecin donc j'ai été invité à à chaque fois qu'il partait en week-end chez ses parents je faisais partie du voyage et un soir alors que bon on parlait de je sais pas quoi peu importe ce médecin donc le père du copain est venu me demander si ça m'intéressait d'assister à une consultation à posteriori je trouve ça absolument incroyable moi très curieux j'ai tout de suite dit oui et alors il m'a installé à côté de lui au cabinet de consultation et à chaque personne qui entrait je lui demandais s'il était d'accord pour que j'assiste à cette consultation et il te présentait comment comme un étudiant comme ma copaine de son fils ma collégien un copain de son fils et en sortant de là eh bien j'ai résilié mon inscription à hypocagne et je suis inscrit pour le pcb voilà l'histoire et l'obsétrique alors au cours des études de médecine alors à l'obsétrique quand je suis arrivé à à paris en fin du premier trimestre de quatrième année de médecine et j'avais entendu parler d'un d'un accoucheur qui enseignait et enseigner aux femmes leur anatomie leur physiologie etc et puis que ces femmes accouchaient sans douleur alors j'ai trouvé ça absolument extraordinaire et dans dans ma vie de militant j'ai rencontré la femme qui à l'époque précité france urs et qui était qui avait été accouché par la masse alors elle m'a fait une recommandation pour la masse j'ai débarqué comme ça à la maternité des métallurgistes avec la recommandation cette femme on est en quelle année alors qu'elle n'est sommes-nous là en 53 je pense oui parce que oui c'est ça l'université à 53 54 c'est ça tu es à ce moment là donc en cinquième année en quatrième année quatrième année tu as une fonction d'externe non je suis stagiaire et donc la masse mesurant ma curiosité par rapport à ce qu'il faisait me dit bien c'est très simple si vous voulez vraiment vous familiariser avec avec cette méthode bien vous prenez les gardes avec les sages-femmes c'est les sages-femmes qui vont vous apprendre tu es seul comme stagiaire oui je suis seul comme étudiant mais par contre c'est une période où les stagiaires ils foisonnent mais ces stagiaires de tout le monde occidental y compris d'amérique du sud des cubains et tout ça moi j'ai rencontré je fais des rencontres de médecins sur le plan international une façon extraordinaire à cette époque là dès 54 oui mais des étudiants français et et le stage n'est validé par la faculté non 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 il était il était mis à l'index la masse complètement d'ailleurs il a été quand tu sais a été traîné dans le conseil de l'ordre de médecin pour un collage de clientèle et c'est là donc tu fais des gardes avec les sages-femmes je fais des gardes avec les sages-femmes dans l'équipe des sages-femmes il ya une certaine jeanne mathieu qui deviendra jeanne boutin je fais des gardes avec les sages-femmes et j'assiste aux séances de préparation d'andré bourrel qui n'est qui n'est qui avec ce que la masse avait amené comme document une eau soviétique avait avait créé les séances de préparation donc je vais assister à toutes ces séances là sur les conseils de la masse donc je prends des gardes avec les sages-femmes et je vais assister au cours avec la masse tu es bien accueilli par les sages-femmes oui très vite elle te laisse la place non 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 tu regardes je suis je suis au stade de voyeur tu apprends tu fais pas l'accouchement j'apprends en regardant non non mais elles t'apprennent vraiment ah oui et dans le cadre d'une préparation par l'accouchement sans douleur par l'ASD voilà donc c'est ça le cadre de ta formation le cadre de ta formation ça correspond à ma quatrième année de médecine toi j'ai loin d'avoir fini la médecine oui bien sûr moi j'ai appris l'accouchement sans douleur avant de connaître la médecine je pourrais dire ça comme ça bon alors ensuite dans ta formation tu termines des études de médecine oui et je vais comme je fais à fonction interne à la maternité de l'hôpital saint denis dirigé à l'époque par guillaume qui lui est favorable à l'accouchement sans douleur oui c'est un de ceux qui vont défendre l'accouchement sans douleur c'est pour ça que tu choisis ce stage celui-ci tout à fait recommandé par fermant la masse oui et que j'ai donc là la possibilité d'y faire fonction interne pour moi c'est quelque chose de très important évidemment parce que là tu fais des accouchements l'apprentissage je pourrais mais en fait j'en fais pas c'est encore les sages femmes qui vont jamais dit si tu fais accouchement je divorce tu es marié à ce moment là oui donc qu'est ce que tu fais alors si tu fais pas d'accouchement je fais des forcèves je fais des je fais des sièges je fais les césariennes tu es là comme médecin c'est à dire pour les distocie absolument seulement les distocie sur appel de la sage-femme voilà c'est la sage-femme qui dirige l'accouchement et toi tu viens au secours de la maman et du bébé en cas de difficulté voilà dans un accord qui qui est bon avec les sages-femmes oui c'est bon ta place est reconnue tu ne vis pas ça du côté de la rivalité ah non pas du pouvoir pas du tout pas du tout il y avait une excellente équipe puis bon moi je savais ce que c'était que bien s'entendre avec une sage-femme j'étais bien est ce que tu as l'impression que dans au bluet et à saint-denis les rapports entre médecin sage-femme sont différents des autres hôpitaux que tu as pu par ailleurs connaître ah oui parce que ce qu'avait posé la masse d'emblée c'était le travail d'équipe mais pour toute la maternité à dire par exemple les femmes qui les femmes de service elles devaient venir suivre un cycle complet de préparation à naissance pour ne pas dire il parlait de la sepsie verbale on ne peut dire n'importe quoi tout en passant la serpillière donc il avait fait cette éducation de tout le service mais y compris la volonté de de travailler en équipe quoi c'était ça qui dominait travail d'équipe moi c'est avec lui que j'ai compris l'intérêt la nécessité d'un travail d'équipe c'est avec la race et le fait que tu sois au parti communiste en même temps ça a joué aussi un rôle favorable à ton appréciation de ce qui se faisait au bluet et à saint-denis aussi sûrement c'est une dimension humaniste là qui trouvait son application tu te sentais en accord avec ce pourquoi tu étais médecin c'est pourquoi tu étais militant politique complète complètement d'ailleurs mais n'était complètement on avait complètement adopté l'état d'esprit de la masse qui faisait considérer la préparation à l'accouchement de son douleur comme un acte militant on allait on est allé dans plusieurs dans plusieurs villes de province faire des conférences comme la masse faisait lui même d'ailleurs on a participé à ce travail là entre dans un peu partout dans l'hexagone porté par la CGT et le parti communiste ou avec une indépendance médicale jusque jusqu'aux premières difficultés avec l'anglais avec l'anglais et donc là la masse est un peu marginalisée par rapport à l'organisation des bleuets par rapport à la direction des bleuets le service militaire tu fais 24 mois comme médecin en algérie non j'ai pas fait 24 mois comme médecin parce que comme j'ai démissionné des OR j'ai fait le début comme sous officier instructeur d'abord à mourmelon là-bas dans la marne et puis évidemment l'activité contre la guerre d'algérie ça pouvait pas s'arrêter sous prétexte qu'on était au service militaire donc on a eu une activité là avec des copains et puis ben on s'est fait repérer on avait pas l'expérience de l'activité clandestine de pendant la guerre donc on s'est fait repérer et ils ont fait une charrette pour l'algérie tu n'as pas été mis en prison non vous voulez pas dans la guerre d'algérie vous allez voir ce qui s'y passe c'est un petit peu l'état d'esprit mais bon là-bas je tombais sur j'étais accueilli par un officier qui accueillait les jeunes qui venaient là-bas et comme j'avais j'avais démissionné pour pas y aller bon moi je me trouvais sans absolument aucun galon quoi alors il m'a dit ben je vais vous envoyer dans dans le sud avec avec un médecin chef qui est très bien vous allez y être comme médecin sans galon puis voilà et ça s'est très bien passé comme ça tu étais au Sahara au Rode non je n'étais pas au Sahara j'étais dans le sud algérien mais pas au Sahara proprement sur le haut plateau oui tu n'as pas connu la guerre au sens physique du terme au sens violent du terme j'ai entendu une écoute canon parce qu'on était dans le barbe électrifié donc à la frontière tunisienne et il y avait des tirs d'artillerie régulièrement mais on entendait le départ du canon c'est tout moi j'ai pas entendu une balle siffler à mes oreilles rien du tout et tu fais quelques accouchements ben oui je sais plus si j'en ai fait plusieurs mais j'ai fait au moins un bon enfin c'est pas énorme c'était pas le gros de ton activité dans le gourbi bon donc quand tu rentres d'Algérie est-ce que tu vas directement au Bluet ? là j'ai des difficultés à m'y retrouver bon peu importe enfin tu vas te retrouver au Bluet assez rapidement et là comme médecin salarié voilà tu n'es plus étudiant là tu as soutenu ta thèse oui oui est-ce que c'est une thèse en obstétrique non non pas du tout c'est une c'est une thèse de enfin si on peut dire obstétrique de chirurgie obstétrique c'était sur fibromes et grossesse ah oui quand même ah oui quand même oui mais des fibromes qui nécessitaient tous le bistou j'avais une chef de clinique qui était chirurgien tu l'as fait comme une formalité ou comme un vrai travail de non comme une formalité comme une forme donc tu deviens assistant de Hercili puisqu'à ce moment-là la masse est mort au Bluet et donc est-ce que tu as été frappé par le changement d'ambiance après la mort de la masse en 57 au Bluet est-ce que tu as des souvenirs ? non justement ce qui m'a frappé c'est que il n'y a pas eu de changement d'ambiance il faut dire que l'équipe qui avait formé la masse était absolument remarquable dans l'esprit dans lequel il l'avait formé et sa disparition ça n'a pas posé de problème au sein de l'équipe et pour les femmes qui venaient consulter là et accoucher là malgré le départ de Velet parce que Velet est parti Pierre Velet était le gendre de Fernand Lamas ? non non jambes de Dalsas de Dalsas de Dalsas de Jean Dalsas alors cette équipe était tellement remarquable que la qualité de préparation et des assistances au cours de l'accouchement ça n'a pas changé c'est l'équipe des sages-femmes qui a assuré cette continuité plus que les médecins ? oui bon parce que le RSI il était pour la préparation et les séances de préparation qu'ils faisaient, les cours qu'ils faisaient étaient très bien mais c'était l'esprit et la réalisation c'était les sages-femmes, c'est très clair et le kinésithérapeute dont tu nous as parlé oui que devient-il ? il est parti en même temps que Velet c'était une façon de protester et il est allé avec sa femme qui était sage-femme Micheline Borrel et puis les sous d'une dame qui avait beaucoup d'argent de poche à dépenser on est allé fonder la maternité des villas oui enfin en passant par par le Midi non par Antibes par Antibes c'est ça oui c'est la comtesse de Charnière donc qui subventionne la fondation d'une maternité au Lila d'abord installée dans des locaux assez peu fonctionnels et qui vont être reconstruits d'une manière très... c'était d'emblée correcte parce que là elle a financé totalement la construction de la maternité avec un architecte intéressant je l'avais trouvé et l'idée du bois partout c'est une mécène elle s'inscrit dans une volonté de soutien à une œuvre complètement qui est celle de l'accouchement sans douleur et ça apparaît en rivalité au Bleuet ou non ? c'est dans une position décalée par rapport au Bleuet ? ou dans une position de continuité ? c'est les deux à la fois il y a la continuité parce qu'on y pratique on y pratique la méthode mais comme une rivalité en même temps parce que on se présente comme étant beaucoup plus ouvert beaucoup plus libre beaucoup plus à la recherche de tout ce qui peut se passer dans cet esprit-là je pense en particulier à Fallière on est un peu comme des libertaires dans ce domaine-là oui alors justement reprenons les dates l'association qui crée les Lilas c'est 64 le dépôt des statues et là j'ai l'impression que tu es déjà en train de nous parler de mai 68 enfin du climat autour de de ce que tu appelles le courant libertaire oui on avait fait nous on avait au Lilas on avait bougé beaucoup avant 68 oui en particulier chez Fallière mais Fallière était à Toulouse Fallière était à Toulouse oui mais il y avait à cette époque-là déjà une association qui était dirigée par Basler qui était chef à la maternité de Reims et qui avait bien des adeptes en sage-femme et en accoucheur de par toute la France et Fallière faisait partie de ces gens-là et lui il avait l'originalité d'être de diriger l'école des parents à Toulouse oui ce qui nous a beaucoup apporté parce que pratiquement à l'école des parents il travaillait en certes et la sage-femme où le médecin était assis sur la chaise au même moment que les autres et c'était avec une parole qui n'était pas prépondérante par rapport à toutes les personnes qui étaient là il faisait découvrir en fin de compte les cours de préparation de Fallière ça consistait en même temps à faire la démonstration aux gens qui étaient là qu'à eux tous ils avaient toutes les connaissances qu'il fallait pour faire une séance de préparation que le médecin il mettait le médecin ou la sage-femme au rang d'animateur pour accoucher c'était une position socratique absolument oui du côté de la maïeutique dans la maternité des villas on est allé on a fait un véritable pont aérien financé par madame de Charnière pour aller étudier chez Fallière oui mais ça c'est plus tard il me semble peut-être j'ai toujours aussi mal avec lui oui enfin 65, 66 oui alors Fallière il prépare depuis 66 il prépare les couples à la naissance et il a créé une association de diffusion d'études et de recherches pour mieux naître donc où il y a effectivement des usagers de la naissance c'est la première association d'usagers de la naissance c'est ça oui et il organise donc des rencontres pendant dix ans mais alors là j'ai cru que c'était seulement à partir de 1970 ah ça je ne sais pas là oui non donc là notamment celle de 70 été 70 c'est organisé à Saint-Féréol oui et apparemment d'après Jocelyne Georges et Marianne Le Caron-Leliez en revenant de ce stage de Saint-Féréol à l'été 70 tu fais un changement total dans la manière justement de d'expérimenter la psychoprophylaxie obstétricale au LILA c'est ce qu'elle dit c'est juste jusque là on faisait les séances de préparation il y avait le tableau derrière moi le tableau noir et puis le bureau devant et puis les femmes et leurs compagnons étaient en randonnion derrière à partir de Falières c'est le cercle c'est un échange et dans la salle d'accouchement est-ce qu'il y a des choses qui changent ? est-ce qu'il y a d'autres choses que ce cercle ? déjà avant le voyer il y a faire attention à ne pas en parler à ne pas parler fort à ne pas faire du bruit avec les instruments il y a le respect de ce milieu dans lequel se trouve la femme qui accouche pour ne pas la perturber quoi pour introduire d'éléments perturbateurs c'est du côté de la femme plus que du bébé c'est ce que tu dis ? ah oui oui c'est du côté oui est-ce que tu peux te souvenir au niveau de l'accueil du bébé parce que bon il y a par exemple le cas du docteur Laurent le fameux film où Jean Gabin joue le rôle d'un médecin au Bluet et bien si on regarde ce film on s'aperçoit que le bébé est tenu par les pieds et qu'il n'est pas du tout il crie exactement comme tous les nouveau-nés qu'on maltraite et donc apparemment ça ne choque personne alors est-ce que tu peux te souvenir de l'expérience que tu avais toi du traitement du bébé disons dans les années 60 et début des années 70 est-ce que vous faisiez attention au cri du bébé à la manière dont vous le preniez ? est-ce qu'il était tout de suite désobstrué ? non non, on n'avait pas d'attention particulière au bébé à cette époque-là on était complètement tourné vers l'éducation de la mère et sa... pas son conditionnement mais son éducation tournée vers l'accouchement sans douleur quoi alors la seule chose qu'on peut dire c'est que vous admettiez le père déjà évidemment dans la salle d'accouchement oui et est-ce que vous laissiez le bébé sur le ventre ou la poitrine de la mère ? non ? il était emmené tout de suite ? je pense que ça... je sais plus si les sages-femmes le faisaient parce que je ne peux pas... je ne peux pas dater ce... je ne peux pas dater ça oui tout ça, ça se mélange avec les pratiques ultérieures toi-même, ta pratique que tu as soulevé des bébés par les pieds ? tête en bas ? non tu ne penses pas ? non même à l'extraction avec forceps ? non 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 ton sentiment c'est que tu as quand même eu cette attention au bébé qui fait qu'on ne le prend pas comme un petit lapin oui tout à fait mais il faut dire que Bernard Thys était venu très très tôt voilà il était encore étudiant en médecine oui il est venu suivre les cours de préparation de Bourrel à la kiné comme toi c'était un des premiers comme toi oui vous venez ensemble pratiquement c'est la même période oui tu viens un peu plus tôt avant lui mais pas beaucoup voilà un petit peu avant oui parce que j'étais interne là quand je me rappelle il est venu et vous avez beaucoup parlé ensemble ? avec Bernard Thys oui oui d'accord et il est très attentif au bébé ah oui c'est le bébé oui et avant avant le boyer enfin ah oui puisqu'il a publié naître en 1972 donc bien deux ans avant le boyer tu es d'emblée sensible à son disco ah oui même était avec Jeanne on pouvait dire qu'on était tombé amoureux de Bernard Thys quoi oui oui il exerce une vraie sinon fascination du moins il a une capacité de conviction très forte oui oui et puis on sent cet amour de l'autre qu'il y a chez lui pour le bébé particulièrement ? pas spécialement peut-être pas spécialement pour la maman et le bébé et le père aussi il insiste beaucoup sur le père dès le début oui 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 donc il joue un rôle fondateur dans cette période pour toi oui 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 tout à fait oui parce que ça c'était bien avant les lilas ça oui c'est ça est-ce qu'il est venu au lilas ensuite ? tu sais pas ? en fait on ne l'a pas vu je ne sais plus si on l'a demandé je ne me rappelle pas il est sûrement venu mais je ne le rappelle pas parce qu'il avait publié cette naître est-ce qu'en 72 est-ce que avec la photo la photo qu'il y a sur le bouquin avec le bébé qui teint son cordon ah ça c'est les cahiers du nouveau-né c'est les cahiers du nouveau-né ah oui oui naître il n'y a pas de de photos il n'y a pas de photos non c'est un livre plutôt rébarbatif hein Daniel Rapoport dit qu'elle a mis un an à le lire ah oui mais que ça lui a beaucoup apporté ah oui donc je voulais savoir si toi tu l'avais lu tu ne te souviens pas en 72 euh non non je ne me rappelle pas non d'accord oui il a toute une démarche anthropologique du côté de l'histoire de la naissance des mythologies et donc la psychanalyse aussi bien sûr alors oui justement quel est ton rapport à la psychanalyse dans ces années là parce que je sais que du côté de la ppo il y a quand même beaucoup de gens qui pensaient que la psychanalyse c'était antinomique avec l'accouchement sans douleur à la sauvage et qui disons ça ne pouvait pas faire bon ménage moi je n'étais pas opposé à la psychanalyse parce que je crois que c'est parce que je ne connaissais pas et et tu as connu Claude Rouveau-Dallon bien sûr oui bien sûr Claude Rouveau-Dallon m'a énormément appris parce qu'elle venait régulièrement donc on faisait des stages pour les obsétriciens et sages-femmes de France et de Navarre et Claude Rouveau-Dallon y faisait régulièrement une conférence qui était très 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 appréciée elle m'a énormément appris Claude Rouveau-Dallon en particulier ce que j'ai appris avec Claude Rouveau-Dallon c'est l'ambivalence ça c'est vraiment important bien sûr quand tu ne connais pas en prendre conscience c'est vraiment très important tu as été tenté toi-même par une psychanalyse ou non ? non non ça ne te paraissait pas nécessaire une vie ne fait pas ça comme une nécessité du tout non parce que c'est vrai que beaucoup des protagonistes de la naissance sans violence sont passés par l'analyse oui d'une certaine manière comme si il fallait revivre sa propre naissance pour pouvoir ensuite bien s'occuper des nouveaux-nés donc tu n'es pas du tout dans cette démarche là toi ? non bon il y a eu quand même des moments au sein de la société française de PPO où il y a eu des clashs justement à propos de la psychanalyse dans la formation, dans la préparation, dans la gestion aussi de la PPO est-ce que tu te souviens de ces moments de discussion entre eux et tenant de la PPO ? non je ne rappelle pas de discussion d'avoir assisté ou participé à des discussions de ce type là je sais que ça existait mais je ne m'y suis pas trouvé ce n'était pas pour toi un poule d'intérêt très fort non donc comment est-ce que tu as connu le Boyer ? est-ce que tu l'as connu avant 74 ? c'est-à-dire la parution de son ouvrage ou au moment de la parution de son ouvrage ? je ne sais pas ce que je sais c'est que dès que j'ai eu connaissance de son travail à cette époque j'avais un psychologue analyste qui m'avait demandé d'assister aux consultations pour les femmes qui le voudraient à ma consultation à la maternité des LIDRA que j'avais accepté que j'avais d'ailleurs très très mal vécu parce que je me disais pendant que je suis en train de me dépatouiller avec la femme qui est devant moi elle a essayé de la comprendre et tout l'autre ce salopard il jouit à côté de moi de voir comment je ne m'en dépêtre pas tu vivais ça comme ça comme une intrusion une intrusion finalement malfaisante mais tu l'avais voulu enfin tu aurais pu lui dire non mais bien sûr j'ai voulu, j'ai persisté même j'ai signé parce que en même temps qu'elle me faisait souffrir après pas après chaque consultation mais après un certain nombre de consultations on s'arrêtait un petit peu et il mettait sur le crime et on discutait et il m'a énormément emporté et c'est grâce à lui qu'on est allé chez le voyer ah alors vous êtes allé chez le voyer où ? chez lui, où est le pic ? chez lui, à son domicile oui, à son domicile, où est le pic donc ça c'était après l'apparition de son livre sûrement tu n'es pas allé à la clinique Nollet ah non où il pratiquait non, non est-ce que tu as vu le film qu'il a fait en même temps que le livre ? non ça ne te dit rien je crois pas tu as lu le livre oui tu as vu ses photos oui et est-ce que tu te souviens de l'impression que tu as eue en lisant le livre ? j'ai le souvenir d'une sorte d'émerveillement ça t'impressionne d'emblée ? ah oui ? beaucoup tu n'es pas gêné par le côté un peu poétique, littéraire du texte ? non on n'est pas du tout dans la médecine non, non c'est complètement autre chose que l'ASD oui ? mais je ne saurais pas formuler mais la grossesse et les naissances c'est quelque chose de tellement extraordinaire pour moi que c'était je me trouvais tout à fait à l'aise dans cette lecture oui tout à fait le côté aussi inspiré de l'Inde, ça te parlait aussi ? oui, oui, oui oui ? oui, oui parce que à cette époque-là je fréquentais déjà un acupuncteur qui faisait des séminaires où on pratiquait beaucoup la méditation en bord de mer en particulier donc tu y vas comme stagiaire dans ces séminaires ? oui oui, ça dure une semaine il y en a deux par an ça se passe où tu dis ? alors où se trouve Sainte alors il y en a un en Bretagne et un dans le Midi alors celui dans le Midi il est dans le massif de la Sainte-Baume oui et celui de Bretagne et comment je vais retrouver le nom ? bien par là on est au bord de la mer on est au bord de la mer donc tu fais ces séminaires dans une abeille aussi tu suis ces séminaires pendant plusieurs étés ? ah oui pendant une demi-douzaine d'années ah oui ça te passionne c'est important pour toi ah oui oui et c'est au moment où tu lis Le Boyer que tu es déjà dedans oui ça fait bon ménage oui bien sûr tu découvres le bébé alors de façon différente tu n'avais pas eu cette perception du bébé de sa vie du respect qu'on lui doit de sa dignité en tant qu'humain tu la découvres à ce moment là ? oui c'est une découverte tout à fait nouvelle et l'autre palier ce sera avec Velman après ça c'est deux grands paliers c'est autre chose mais par exemple tu n'es pas choqué par la manière dont Le Boyer se met à la place du bébé ? et comment il décrit sa souffrance ? ah si ah t'es choqué là ? ah oui mais aussi nous on introduit Le Boyer d'une façon complètement après qu'il soit venu à la maternité d'Illa et qu'on l'ait vu travailler parce qu'il a vous l'avez vu donner un bain ? oui on l'a vu donner un bain ou est-ce que vous l'avez vu masser un bébé aussi ? non on l'a vu donner un bain on n'a pas vu masser le bébé donc travailler ça veut dire donner un bain ? pour moi oui il n'a pas fait l'accouchement évidemment ? non il a donné le bain au moment de l'accouchement au moment qu'il suit le bain tout de suite après la naissance oui et ça une seule fois une seule fois oui c'est ce que raconte Chantal tu sais c'est la naissance de deux jumeaux et qu'il y en a un qui est bien baigné comme il faut par Le Boyer et l'autre qui est baigné maladroitement par Le Père mais c'est celui-là qui a le regard le plus extraordinaire oui c'est un très beau texte de Chantal est-ce que tu découvres le regard du bébé à ce moment-là ? ou déjà tu l'avais perçu ? déjà oui très tôt ? je sais pas tu n'as pas suivi ? non y compris par rapport à tes propres enfants oui oui tu n'as pas regardé tes enfants quand ils sont nés ? si tu n'as pas été frappé par le regard du nouveau-né ? je n'ai pas souvenir non oui bien sûr je veux dire je veux dire la majorité ils étaient tellement encore liés avec leur mère c'était quelque chose je rappelle mon fils aîné sur quand la masse a posé sur le ventre de Jeanne et se l'est pris en vitesse hein ? oui qui t'a tiré sur le cordon oui mais ça c'était Jeanne oui c'est ça c'était pas toutes les femmes oui oui donc tu veux dire que oui la maman finalement était là dans ce rapport direct avec son bébé et et toi tu tu elle continuait en quelque sorte sa grossesse voilà voilà et toi t'es spectateur tu ne participais pas oui à la contemplation de l'enfant oui je crois que oui alors tu tu as dit plusieurs choses d'abord tu as dit que vous étiez allé rue le pic chez le boyer c'était quoi le but de cette visite ? et bien qui nous raconte comment il en était arrivé au stade où il en était là à ce bain incroyable pour le bébé alors là il nous a montré des centaines et des centaines de photos qu'il avait fait prendre par un photographe dans la clinique privée où il travaillait j'ai vu des choses je comprends que ça l'ait beaucoup aidé dans son travail que d'avoir des photos pareilles tu vois à un moment donné en particulier celle qui m'a le plus frappé que je me rappelle il a le bébé dans son bas et il a son pouce qui manifestement touche à peine l'épaule du bébé et de ce côté là il y a une petite grimace alors que l'autre côté est complètement serein et il avait des centaines de photos comme ça sur lesquelles manifestement il avait travaillé et progressé oui tu as l'impression qu'il participe à la transformation finalement du bébé lui-même oui tu penses ça je vois qu'il est dedans même tu penses ça et alors donc vous allez le voir rue le pic pour comprendre et connaître sa propre démarche et alors donc tu découvres les photos parce qu'il y avait énormément de personnes qui dénigraient complètement ce qu'ils faisaient oui oui c'est ça donc on ne pouvait pas rester comme ça c'est pas possible oui alors est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu quelque chose sur ces oppositions à Le Boyer c'est parce qu'aujourd'hui on a du mal à comprendre la violence de ces oppositions et ça ça fait partie de notre travail d'essayer de reconstituer les causes de cette opposition bon il y a eu des oppositions aussi énormes par rapport à l'accouchement sans douleur mais ce ne sont pas exactement les mêmes c'est beaucoup c'est pas la même époque c'est pas les mêmes arguments c'est pas les mêmes personnes sans doute donc je ne sais pas et puis l'un et l'autre c'est-à-dire la masse d'accouchement sans douleur connaît un succès très rapide et très important et Le Boyer comme tu le dis obtient un succès en tout cas de lecture il a un lectorat qui est important il est connu dans le monde entier oui autrement dit s'il est combattu c'est aussi parce qu'il a un succès comme je pense la masse autrement dit il remue quelque chose de suffisamment profond pour être à la fois écouté et combattu oui mais les arguments moi ce qui m'intéresse sont les arguments j'ai cru comprendre que les obstétriciens et les pédiatres étaient assez opposés au nom du bien de l'enfant enfin en quelque sorte de la sécurité qu'il fallait assurer un des arguments que je me rappelle c'est le refroidissement du bébé oui alors c'était pas fondé parce qu'on faisait chauffer l'eau de la baignoire avant oui et puis il y avait aussi l'infection par le le cordon ombilical oui dans de l'eau simplement potable l'obscurité aussi était combattue puisqu'elle constituait une gêne à l'observation du bébé au rosissement l'appréciation sa vitalité sur le plan pulmonaire accouché dans le noir sur le plan neurologique accouché dans le noir nous refusons c'était un titre je crois du figaro il y avait un célèbre d'Alexandre Minkowski voilà on l'avait invité à venir Alexandre il n'est jamais venu pour s'expliquer vous l'aviez sommé de s'expliquer non non on l'avait invité à venir voir ce qui se passait à l'internité puisque avec ses critiques on faisait tout ce qu'il fallait pour que les enfants meurent rapidement quoi en fin de compte d'après lui et l'équipe d'Elila reçoit collectivement de façon très positive le discours de l'employé non ah non oui ça c'est important on avait acquis une baignoire et la baignoire elle est disparue on l'a retrouvée dans les combles de l'internité ah bon ? oui d'opposition aux positions de sage-femme alors Chantal nous a dit que c'était une femme qui avait apporté la baignoire il nous a même donné son nom il nous a dit que c'était une militante du Mlac c'est bien possible en tout cas moi je sais qu'à un moment donné on n'avait pas de baignoire et qu'en fin de compte les gens venaient accoucher avec leur baignoire en quelque sorte ceux qui voulaient il y en avait qui venaient avec une baignoire donc c'est là que bon c'est intéressant parce que ça veut dire que les parents je veux dire prennent vraiment les choses en main absolument oui mais à un moment il y a eu une baignoire quand même au lit là bien sûr on en a fait plusieurs c'est à dire à un moment tous les bébés étaient baignés tous tous ceux qui ne refaisaient pas oui bien sûr mais est-ce que tu as l'impression que la plupart des mamans souhaitaient oui 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 je veux dire est-ce que le fait que vous mettiez en pratique les les articles enfin les méthodes moi je n'aime pas ce mot-là de le boyer ça vous attirerait un public supplémentaire au Lila ? on ne peut pas dire ça parce que c'était il y avait déjà on faisait le plein quoi vous aviez déjà beaucoup de monde avant 74 oui le matin était des Lilas c'était alors pourquoi est-ce que c'était couru dans toute la région parisienne alors au nom de quoi qu'est-ce qui attirait des gens qui n'habitaient pas à côté disons je crois qu'il y avait plus que la préparation c'était avant tout dû à la façon dont les sages-femmes travaillaient plus la différence pour toi est forte avec les bleuets oui ah oui et tu peux préciser ça un peu c'était moins disciplinaire c'était moins réglementaire c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas attachés à la préparation proprement dite avec l'application de tout ce qu'on entendait la préparation mais ils offraient une grande liberté de comportement y compris la déambulation et les positions sont acceptées très tôt ah oui je rappelle une femme c'était de Magibier qui était une sages-femmes un des piliers des Lilas la femme lui demande à accoucher accroupi la sages-femme dit ça pose pas de problème elle est allée lui chercher une couverture qu'il a mis par terre à côté de la salle de la table d'accouchement et la femme elle a mis son bébé au monde en étant accroupi et les médecins ne s'y opposaient pas ? aucun ? donc tu dis il y a quand même une hostilité au départ en tout cas l'opposition mais quand même les choses se transforment vite c'est ça que tu veux dire ? par rapport au bain oui l'opposition au bain elle a duré longtemps non une fois de plus tu n'as pas des souvenirs précis de ça ? une fois de plus je ne m'entends vraiment pas avec le temps qui passe et alors au bleuet mais ça va durer très longtemps tu gardes un pied ou sinon le pied du moins un cœur du côté ou la moitié de ton cœur non mais la moitié de son temps même il a travaillé les bleuets des bleuets oui jusqu'en 70 et là les bleuets acceptent le bain ? non le boyer est bien accepté ou non ? Chénier n'aime pas ça j'ai écouté une émission de radio de 75 où il y a Chénier et Tisse et Chénier finit par dire mais alors s'il faut se faire psychanalyser pour être un bon accoucheur moi ce n'est pas mon truc on voit qu'il était vraiment contre cette pratique on avait l'impression que lui il savait déjà il faisait tout ce qu'il fallait que ce n'était pas la peine de lui apporter un nouveau truc moi c'était une des raisons de mon départ en début le dogmatisme j'ai Chénier et j'ai cohabité un certain temps je suis parti totalement au lilas où là tu te sentais plus libre, plus à l'aise complètement il reste attaché à la doxa en fait la masienne en fait il faut faire comme on a toujours fait oui c'est un converti quoi oui alors qu'il ne vient pas du tout du même milieu il vient de la bourgeoisie catholique de Bordeaux il n'est pas du tout il y a une autre formation que celle de vachement rigide voilà d'accord, donc il y a vraiment une différence là qui joue autour de l'accueil du bébé pour toi ? enfin pas seulement, j'ai l'impression que c'est tout un ensemble c'est aussi l'accueil des parents, la liberté laissée aux parents donc parce que vous avez expérimenté autre chose dans les années 70 que l'accueil du bébé vous avez expérimenté aussi la naissance en piscine oui ça c'est pas chez le voyer ça non on est allé voir vous êtes allé voir l'ami Michel Audin oui oui donc vous allez appétifier toi ton attitude c'est une attitude yeux grand ouvert de regarder partout ce qui est bon quoi ce qui te paraît bon quoi sans t'arrêter à une école à une doctrine voilà c'est d'être le plus le plus ouvert possible la naissance et l'accueil du bébé tout à l'heure Pierre tu nous as dit que tu n'étais pas exactement d'accord avec la manière dont le voyer se mettait à la place du bébé dans son livre est-ce que tu pourrais développer ce point ? par rapport au livre ? alors ça je ne peux pas parce que je ne me rappelle pas suffisamment le livre je me rappelle parfaitement mon séjour, ma visite chez lui et puis sa visite au Lila il se met à la place du bébé et il raconte la souffrance du bébé dans l'accouchement normal si je puis dire il parle de couronne d'épines à propos des serviettes avec lesquelles on le lave ou on le sèche bon des agressions diverses sur son dos en particulier il dit que son dos a beaucoup souffert enfin que c'est une sorte d'écorché en quelque sorte quand il naît et c'est vrai que je crois qu'il y a un certain nombre de sages-femmes en particulier j'en avais discuté avec Chantal qui disait mais au fond ce n'est pas vrai, il y a des bébés qui ne souffrent pas du tout en naissant ils dorment, ils arrivent, ils ne sont pas du tout très fréquemment quand on les pose sur le ventre de la mère avec un linge préchauffé sur le dos il y en a, ils ne crient pas, ils ne crient même pas ils dorment, ils dorment, on sait ça maintenant, on connaît y compris la protection dont il bénéficie quand c'est respecté, quand on le respecte, il vit comme ça vraiment manifestement dans une assez grande sérénité mais tu penses que des fois la nature elle ne le respecte pas la nature, je ne sais pas non mais il veut dire qu'il y a des situations indépendamment des accoucheurs ou des sages-femmes où le bébé peut souffrir dans le développement de l'accouchement lui-même bien sûr voilà, ça c'est ce qu'on appelle la nature, enfin je veux dire, c'est ce qu'on appelle les phénomènes qui deviennent pathologiques dans certaines circonstances et le bébé, là tu penses qu'il souffre dans le cadre d'un accouchement strictement normal, je ne suis pas sûr qu'il souffre non mais dans le cadre d'un accouchement pathologique, je dis aussi que tu penses qu'il souffre ah oui pour toi il n'y a aucun doute là-dessus malgré les protections endogènes qui le protègent de la souffrance et est-ce que tu te souviens du moment où on a fait couper le cordon par le père parce que ça c'est pas chez Le Boyer et c'est devenu je dirais à la mode dans les années 70 est-ce que tu te souviens ? je ne me souviens pas quand on s'est survenu ni qui a expérimenté ça dans quelles circonstances mais pour moi ça c'est un coup de sage-femme ça ça c'est une sage-femme qui a proposé ça à un père un jour c'est pas un père qui l'a proposé ? ça m'étonnerait donc ton expérience est-ce que tu as le souvenir de quand ça apparaît ? non pas l'année mais au cours de la chronologie professionnelle qui est la tienne de ton histoire professionnelle est-ce que tu peux dire j'ai vu ça au bleuet très tôt ? non j'ai vu ça avec l'ASD avec l'accouchement sans douleur ? sûrement pas avec l'accouchement sans douleur non donc au lilas ? je dirais ça oui ouais et tu penses que c'est un peu dans un courant qui est oui à l'initiative de sage-femme et qu'est-ce que tu en as pensé ? moi j'ai pensé que c'était bien tout de suite ah bon ? pour toi c'est bien que le papa il... oui oui j'avais la culture falière dans l'ordre la culture à la masse mais qui ne s'occupait pas beaucoup de ça mais ensuite surtout falière et moi j'étais prêt à accepter ça à trouver ça très bien quoi comment il justifiait ça à falière ? ça je ne sais pas est-ce que tu ne penses pas que c'est lui qui a introduit ça justement ? c'est possible c'est possible il y a Claude-Émile Tournet qui pourrait nous le dire avec son école des parents là c'était quelque chose d'assez extraordinaire en même temps ça a un écho dans la psychanalyse bon c'est pas forcément d'ailleurs très adapté puisque le cordon ne tient pas l'enfant au corps de la mère il le tient à son placenta qui lui appartient l'idée de séparer l'enfant du corps de la mère en coupant le cordon par le père c'est une fausse bonne idée quelque part donc je m'interroge en tant qu'historienne là encore sur l'origine de cette pratique qu'on voit émerger dans les années 70 dans des lieux comme les Lilas probablement à Toulouse aussi chez Falière mais Falière il a beaucoup tourné dans des maternités différentes en fait dans les années 70 ça je l'ai pas donc quand même quelle que soit la tuorisation savante qui est faite de ce geste pour moi il apparaît clairement que ça apparaît dans un moment où la psychanalyse intervient dans la naissance et où quand même le rythme de la séparation du bébé de sa mère la nécessité pour éviter la fusion apparaît on va dire dans la conscience d'une partie de la population voilà il faut tout faire pour que cette maman ne soit pas prise, enserrée dans la fusion avec son bébé je crois quand même que ça a beaucoup marqué il me semble quoi j'ai quand même cette impression en tout cas moi dans mon expérience c'est quand même ce que j'ai entendu partout c'est ce qui était développé sur un mode plus ou moins savant mais qu'importe mais pour revenir sur l'immersion je voudrais dire quelque chose un commentaire si tu permets ma référence l'immersion c'est un vieux rite c'est un rite chrétien tu parles du bain alors bien sûr je parle du bain c'est un rite chrétien c'est du côté d'une forme de spiritualité je veux dire c'est le baptême voilà bien sûr mais tout le justement le rituel la symbolique de l'immersion du côté de la purification est-ce que est-ce que tu as le sentiment que ça a traversé la conscience de l'époque cette idée d'une espèce de retour à la spiritualité que portait le boyer que portait le boyer le boyer est une victime on va dire des tragédies du 20ème siècle il en est un témoin s'il n'en est pas une victime directe il en est un témoin et il me semble que la nécessité du rachat un retour à une spiritualité qui lui est vécu du côté du bouddhisme mais qui passe par l'immersion du bébé me paraît avoir une place symbolique et culturelle très forte et je ne suis pas surpris de son succès est-ce que c'est une idée que tu as sentie à travers les témoignages à travers le vécu des professionnels et des femmes non parce que je n'étais pas sensible à ça mais pourtant tu nous parles toi-même de ta recherche de spiritualité à travers des stages dans différents couvents de Bretagne oui mais ce n'était pas du tout lié à la maternité c'était complètement à part de mon activité professionnelle et de ce que je pouvais ressentir dans les salles de naissance c'est peut-être curieux mais c'est comme ça non oui bien sûr chez les boyers ça ne me paraît pas être ça n'est jamais avancé cette idée non ce qu'il avance comme idée c'est qu'on voit s'épanouir le nouveau-né dans le bain c'est ça qu'il montre avec ses photos on le voit s'ouvrir, se décrisper, se détendre et pour lui c'est un peu comme une fleur de lotus qui s'ouvre en fait si on veut retrouver quelque chose de la spiritualité orientale et donc c'est un très beau symbole de nouvelle vie en fait ou alors tu me diras nouvelle vie baptême précisément voilà, exactement mais je ne pense pas que ce soit un retour au bain chrétien enfin au bain du christianisme il me semble que c'est très éloigné de ça à de la démarche de le boyer en tout cas la référence n'est pas donnée bien sûr cette clé n'est pas donnée je pense que chez les sages-femmes au Lila ça me paraît aussi beaucoup plus lié à du concret on va voir quand même je crois que c'est ce que tous les c'est Auden nous l'a dit mais aussi Herbinet tous les gens qui donnaient le bain quand le père n'était pas là ou qu'il ne voulait pas donner le bain c'était un vrai bonheur de donner le bain je ne sais pas, tu l'as expérimenté aussi toi et que finalement quand on voyait arriver une femme toute seule on disait chic, on va pouvoir donner le bain et c'était un grand moment de plaisir sensuel pour l'équipe j'ai expérimenté aussi moi le bain des mains du père le père a manifestement la trouille de noyer son bébé je mettais mes mains par dessous les siennes et puis il se calmait progressivement et le bébé en même temps c'est-à-dire que tu le sentais toi-même tu lui transmettais le calme et la sérénité quoi, oui bien sûr ça c'était un bon moment aussi, c'était une expérience j'en étais pas à souhaiter qu'un père soit tout trop le temps mais pas loin pour venir là oui, on voit bien, c'est effectivement toute la sensualité du geste en même temps que le bonheur de l'apaisement quoi, oui bien sûr mais c'est pour ça que je reste attaché à la symbolique spirituelle quand même me semble-t-il, en tout cas j'aimais cette hypothèse je voulais savoir, est-ce que vous attendiez au lilas un certain temps avant de couper le cordon ce que recommande aussi le voyer est-ce que quand vous mettiez le bébé sur le ventre de la mère, le cordon était toujours oui, au point qu'on avait quelquefois la baignoire mise sur une table les tables qu'on met pour mettre des instruments en salle d'aube, tu vois qui peuvent se hausser comme ça on mettait une baignoire haussée comme ça telle sorte qu'elle soit juste à la hauteur du ventre de la mère et on pouvait mettre le bébé au bain là, sans couper le cordon et la mère et le père accueillant le bébé dans ces conditions-là c'était super, avec le cordon non coupé, c'était super ah oui, alors pourquoi c'était une expérience plus intéressante que si le cordon est coupé ? ah ça j'ai pas analysé si tu veux, moi je considère que l'idée quand même que la maman c'est pas rien la séparation avec le bébé c'est une séparation, je veux dire l'accouchement, c'est une séparation donc le fait de ce passage à la vie terrestre qui passe par une espèce de transition aquatique quoi restant en lien avec la maman paraît sur le plan symbolique à la fois très fort, très beau, je veux dire très apaisant quoi mais c'était pas toujours le cas, quelquefois le cordon était coupé avant le bain ah oui, ça c'est des conditions particulières avec les souhaits des parents et l'accord de la sage-femme oui parce qu'il paraît qu'il y a quand même un certain danger à attendre trop longtemps avant de couper le cordon c'est là que les pédiatres arrivent en disant, attention, cette méthode peut être dangereuse, non on est là, on n'avait pas ce genre d'objection tu connais, les pédiatres ont beaucoup théorisé sur le temps qui séparait, la section du cordon alors c'était trop haut, trop bas, le bébé fallait pas le mettre trop bas, fallait pas le mettre trop haut, fallait pas que ce soit trop long il y a tout un débat dans les cahiers du nouveau-né sur la polyglobulée qui serait consécutive au temps qui séparait ce sont bien sûr des bêtises de toute façon, dès que le bébé commence à respirer, la circulation du cordon s'arrête alors oui, ceci dit c'est un peu plus long que chez le petit chat c'est un peu plus long que chez le petit mouton et que chez la vache ça dure combien de temps ? ça peut durer quand même 10 bonnes minutes et vous attendiez combien de temps au lilas ? tu te souviens ? je me rappelle pas mais que le cordon ne batte plus souvent, pas souvent oui bien sûr je disais que quand on faisait des césariennes pour bien montrer que ça n'avait aucune espèce d'influence je sortais le bébé avec le placenta et je mettais le placenta et le bébé dans le berceau c'était l'horreur les mois tu vois ça paraissait comme tout à fait scandaleux c'était simplement pour son truc c'est tout à fait physiologique mais c'est drôle comment la nécessité pour nous à travers nos gestes de créer des rites c'est évident on s'extrait de la nature et de ce qu'on appelle le naturel voilà, on est des humains on n'est pas dans la nature donc on a besoin de rites c'est par rien une naissance je veux dire oui mais il y a un certain nombre de sociétés dans lesquelles on attend que le placenta soit expulsé avant de couper le cordon c'est ce que je dis à travers donc ce sont des humains aussi qui font ça ah mais je pense, non mais tu as tout à fait raison je veux dire qu'il peut y avoir des rites qui sont jusqu'à attendre la sortie du placenta ah oui ça bien sûr oui oui tout à fait mais comme on trouve quand même des témoignages très précoces quand même de la section du cordon avant l'expulsion du placenta et de sa section entre des ligatures on trouve ça quand même chez les égyptiens ah oui ah oui de façon très ancienne donc voilà, il y a des sociétés qui s'inscrivent dans cette, me semble-t-il, dans une section très forte, dans une rupture avec la maman et puis quand même, Marie-France, tu le sais bien, dans nos sociétés, le bébé était isolé de la maman ah oui non non mais ça tellement, et particulièrement dans les années qui ont précédé cette décennie 70, oui c'est très clair, là il y a eu un retour de balancier en quelque sorte on est tellement, tellement éloigné, le nouveau-né de sa mère, au nom de l'hygiène bien sûr, bien sûr avec cette idée aberrante de la santé, de la protection du bébé que les microbes de la mère allaient passer à l'enfant, alors qu'ils sont ensemble depuis neuf mois bien sûr, bien sûr mais il y a aussi l'observation, il y a aussi, mais je pense quand même, je ne sais pas ce que tu en penses, Pierre finalement, on est en train de parler du rôle des médecins et des soignants de façon générale mais je crois qu'il y a le rôle des femmes on est à une période historique où l'émancipation, la volonté d'émancipation déclarée le militantisme féministe apparaît de façon forte donc, on voit bien que me semble-t-il en tout cas la naissance, la mise en scène de la naissance ce qui se joue autour de la naissance entre le mouvement féministe enfin le rôle des femmes va jouer un rôle, me semble-t-il y compris dans nos propres gestes je pense beaucoup ça oui, moi je pense très fort d'autant que j'ai participé aux activités d'un groupe de femmes du Pré-Saint-Gervais où j'aurais appris à faire des interventions de grossesse par aspiration et là j'ai appris beaucoup d'elles sur le plan de l'accompagnement de la femme qui recevait l'aspiration ça c'était une révélation pour moi quelque chose que j'étais pas capable de faire manifestement c'était des femmes qui le faisaient vis-à-vis d'une femme qui souffrait même si c'était pas avec ses aspirations très précoces et puis les injections de xylocaïne au niveau du col c'était pas des douleurs épouvantables enfin, il y avait quand même un caractère douloureux assez marqué et bien ces... ces femmes-là elles étaient extraordinaires les unes avec les autres quand je faisais une interruption de grossesse pour une d'entre elles il y en avait au moins une demi-douzaine qui étaient là trois de chaque côté, tu vois et tu penses qu'elles étaient là non pas pour le spectacle mais pour aider c'était très clair, j'étais à la tête j'étais joue contre joue c'était très très clair j'étais là pour soutenir, pour accompagner c'était après le vote de la loi, oui c'était avant le vote de la loi c'était avant le vote de la loi c'est les mêmes années en fait tout ça c'était bien avant le vote de la loi donc tu étais dans l'illégalité là complètement, oui d'accord oui, donc si tu veux le fait d'avoir participé à la lutte anti-avortement ça te place aussi pro, pro, pro avortement oui, pro avortement pardon anti-loi interdisant l'avortement ça te place évidemment dans une nuvance féministe, militante oui, tout à fait oui et d'une certaine manière ce militantisme tu le continues en appliquant cette nouvelle manière d'accueillir le bébé et d'accueillir les couples aussi puisque finalement c'est aussi c'est le même état d'esprit oui, c'est un accueil différent du père et de la mère je dirais un accueil chaleureux oui il y a d'autres pratiques qui se sont développées et à cette époque comme l'accouchement en musique je ne sais pas ce que vous avez eu des je ne sais pas, des tempuras comme dit le voyer qui sont venus dans les salles d'accouchement chez vous non, on avait des gens qui amenaient leur musique leur propre musique et vous passiez la musique alors oui, c'est eux qui se l'a passé c'est le père qui l'a passé dans la salle d'accouchement est-ce que vous avez eu une salle sauvage comme à Pithivier ? non, vous n'avez pas eu le chant le chant prénatal vous avez eu ? oui, ça ça existait très tôt avec Chantal Verrière le chant prénatal et tu disais que donc pour les IVG il y avait souvent 6 femmes qui étaient autour de et je parle ça avec le groupe de femmes féministes du président Gervais oui au Lila, ce n'était pas le cas mais on n'en avait pas besoin parce qu'on avait une anesthésiste deux anesthésistes féministes qu'on est sûrement oui, bien sûr avec elle elle se chargeait de faire l'accompagnement remarquable tu connais Jeanne Vest ? oui, on l'a eu à la société mais ce que je voulais savoir c'est est-ce que vous aviez des femmes qui arrivaient avec je ne sais pas, tout un groupe de copains c'était un peu à la mode dans les années 60 c'est arrivé, je n'en aimais pas beaucoup ça mais c'est arrivé c'est arrivé et là aussi vous vous êtes je ne sais pas une fois, moi je suis allé j'avais un forceps à faire et il a fallu que je fasse écarter les gens pour avoir accès à mon lieu de travail oui, et alors comment tu as réagi ? je me fichais du fait qu'ils soient là ou pas là ça ne te gênait pas je ne les ai pas fait sortir, ils ont assisté ils ont accompagné, ils accompagnaient tous elle était au chevet de la femme à qui je faisais le forceps ça s'est bien passé, il n'y a pas eu de conflit du tout t'as l'impression que ça lui faisait du bien à la femme d'avoir ah oui, ah oui, avoir ses amis là, oui il y avait des hommes et des femmes je suppose oui, c'est ça, ce n'était pas uniquement des femmes ah non, comme autrefois des hommes aussi et est-ce que tu as eu souvent d'autres enfants qui assistaient, les aînés ? oui oui, ça vous laissait aussi ? j'ai des photos là où je crois oui et ça, au départ, ça vous a paru extraordinaire, dangereux enfin comment vous avez accepté ça ? nous on a accepté parce que je crois qu'on était on n'était pas ouvert à n'importe quoi mais on était ouvert vraiment à tout ce qui pouvait entrer dans le cadre des rapports affectifs entre les parents et les enfants là je vois encore je l'ai là-bas cette photo parce qu'elle est assez unique on voit la mère, le père et puis la petite fille qui est à côté, qui regarde elle est où la petite fille ? on a entendu toutes les couleurs oui, 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 c'est ce que j'allais dire oui, c'est ça que je voudrais bien vous développer un peu elle est du côté de la tête de la mère ? la table d'accouchement est comme ça la tête de la mère est là ? la tête de la mère est là et la petite fille est là à côté oui, donc elle ne voit quand même pas le sexe de sa mère ? ah ben non, elle est sur le côté elle a le rapport affectif avec sa mère pour le rapport de petite veilleuse quoi oui, oui ça on évitait quand même, pour les pères aussi oui, les pères étaient jamais jour contre jour et donc, toi tu trouvais que c'était bien l'équipe aussi et vous avez eu des critiques oui, au nom de quoi ? je crois que c'est venu essentiellement de psychanalystes là oui, bien sûr, les psychanalystes il y a eu tout un courant quand même extrêmement réservé courant féministe d'ailleurs du rôle des hommes dans cette affaire je vous disais, du rôle des médecins je pense à Geneviève Delésy de Perceval qui, avec Suzanne Allemand dans L'art d'accommoder les bébés insiste de façon sévère et dans d'autres, c'est peut-être d'ailleurs plus dans d'autres textes où elle insiste sur les fantasmes sexuels des accoucheurs voilà, et tu as connu ces textes quoi et ces critiques quoi ben, ça a pesé dans la bataille je veux dire, d'une façon très forte mais là, au Bluet, on m'a dit la semaine dernière qu'à un moment, ils avaient même laissé entrer les enfants pour assister à la césarienne de la mère ah ben ça, c'était pas moi et après coup, il regrettait il regrettait maintenant il se disait, on est quand même un peu allé loin un peu trop loin c'est pour ça que je pense que c'est intéressant de voir cette effervescence des années 70 où on peut tout inventer inventer, en quelque sorte nous, ce qu'on avait fait on avait mis au lit là on avait mis un miroir à côté du sialitique qui permettait à la femme de suivre le développement de la césarienne on lui expliquait ce qu'on faisait au fur et à mesure la césarienne sous péridurale ? oui oui enfin ça c'est venu un peu plus tard dans les années 80 dans les années 80 oui, il semble et donc, la femme voit son ventre ouvert oui et toutes les femmes acceptaient ça, je donnerais une réponse inexacte si je disais c'est parce que je ne me rappelle pas, je ne sais pas le miroir était toujours là ? le miroir était toujours là, mais on pouvait l'orienter à disposition de la femme oui, bien sûr, bien sûr comme le miroir entre les jambes de la dame oui, mais je crois que il ne devait pas y en avoir beaucoup qui refusaient oui, parce que dans les autres établissements on met plutôt un chant vraiment pour qu'elles ne puissent rien voir parce qu'on leur disait on leur disait au cours de la grossesse que c'était quelque chose de possible et puis Genevée, c'est sa copine qui faisait une séance de préparation supplémentaire pour expliquer l'anesthésie, comment ça se passait et tout ça et elle leur parlait de ça elle leur faisait visiter la salle d'op, elle leur montrait le miroir et tout ça elles étaient préparées à ce genre de spectacle oui et est-ce que vous avez expérimenté des cas où c'était la mère elle-même qui prenait son bébé à la naissance quand elle pouvait l'attraper ? oui, souvent ça oui, très souvent très tôt oui oui très tôt oui dès le début de l'expérience des Lillard tu ne te souviens plus exactement mais assez tôt assez tôt, oui en tout cas ce n'était pas l'expérience des Bleuets non 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 et tu disais tout à l'heure avant l'interruption que les sages-femmes tu avais beaucoup appris en fait là on vient de lister un certain nombre de nouveautés, de nouvelles manières de naître et tu as l'impression que la plupart de ces innovations ce sont les sages-femmes qui ont voulu les expérimenter ce sont les parents ou ce sont les optétriciens ou les anesthésistes je ne sais pas je crois que c'est les sages-femmes poussées par les parents je dirais et que les obstétriciens ont accepté après je voulais savoir si tu avais participé aux graines participer ça veut dire y être actif non je me suis intéressé c'est-à-dire que je recevais les publications et que je lisais mais j'étais pas un animateur jamais tu n'as rien écrit pour eux je crois pas est-ce que tu as participé aux... de toute façon je n'avais rien écrit moi alors j'ai regardé sur internet à Pierre Boutin et malheureusement on trouve pas grand chose c'est dommage, tu n'as pas ton article dans Wikipédia c'est juste un petit truc l'écriture c'est pas ton truc oui c'est dommage c'était le truc de Jeanne Jeanne écrivait plus mais il est que je veux bien même oui c'est dommage c'est dommage parce que tu es quelqu'un mais tu peux cliquer sur Jeanne Boutin oui bon de toute façon internet c'est pas la référence non donc tu n'as jamais participé aux tables rondes les tables rondes du graine qui sont ensuite placées à la fin des cahiers du nouveau-né je ne me rappelle pas non je ne pense pas que tu sois cité non 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 mais je voulais être sûr que tu n'avais pas participé et je ne sais pas comment est-ce que tu as reçu par exemple le cahier qui s'appelle l'Aube des Sens qui était quand même très novateur oui j'avais bien aimé oui parce qu'il était vraiment c'était la découverte précisément que contrairement à ce qu'on croyait les nouveaux-nés voyaient, sentaient, avaient un sens du toucher oui est-ce que ça a changé aussi ton regard sur les nouveaux-nés ? je n'ai pas le souvenir que ça a changé beaucoup que tu étais déjà dans tout ça dans cet accueil tu savais qu'il entendait, qu'il voyait, que ça pouvait être sensible oui je savais même, j'étais passé chez Veneman oui alors justement là, pour finir, dis-nous un peu oui, ce que tu as, comment tu as rencontré Veneman et comment tu, comment ça a aussi changé ta pratique comment j'ai rencontré Veneman je crois que c'est à Paris, il donnait une conférence je crois à Paris, à l'UNESCO et je suis allé assister à cette conférence et là, j'étais... d'emblée séduit par cette attitude oui, c'était une découverte extraordinaire pour voir cette possibilité de communiquer d'avoir trouvé un système de communication avec le bébé in utero je trouvais ça absolument faugleux tu as été d'emblée sensible à cette idée une découverte révolutionnaire, pour moi c'était d'emblée sensible et puis je suis allé en stage surtout pour la grossesse en fait comment ? bon, pour toi c'était important pour ce qui se passait pendant la grossesse oui moins ce qui se passait après la naissance ah oui, pratiquement pas ce qui se passait après la naissance oui c'était déjà fait là, pratiquement, avec le boyer oui, mais enfin c'était pas tout à fait la même approche non 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 d'ailleurs le boyer Wellman ne s'aime pas du tout je sais bien je sais bien, quoique le boyer il soit allé il est allé chez Wellman oui, mais absolument mais c'était comme s'il était concurrent sur le même domaine c'était un petit peu ça oui, oui, c'est très étonnant très étonnant, oui, oui alors qu'au tour du bébé on pourrait faire une limite bien sûr, bien sûr mais c'était quand même fondamentalement sans doute c'était une démarche qui n'était pas tout à fait de même nature l'implication affective est tellement forte dans cette affaire qu'on comprend bien en définitive qu'il puisse y avoir des incompréhensions on est dans le domaine quand même très fortement de la subjectivité évidemment Wellman se réclame de la scientificité voilà, l'autonomie est une science la science de l'affectivité voilà, mais en définitive derrière tout ça il y a une démarche marquée par la subjectivité deux termes qui sont incompatibles voilà science et affectivité oui, oui, oui en même temps dans justement la gestion des émotions il y avait eu au lilas la végétothérapie ce que tu pourrais nous en dire ce qui nous paraît aujourd'hui quelque chose de complètement folklorique qui est tombé dans l'oubli je pense ah bah oui mais je crois que c'est pourtant une vieille idée ça oui mais alors du côté du sympathique ça fait quand même floresse dans ces années là c'est reich quoi c'est reich alors il y a le courant c'est reich appliqué à la grossesse il y a le courant du côté, oui, de la sexualité mais ça a été quand même très important au Lula d'après ce que j'ai oui, ça a été important il y a des sages-femmes qui étaient vraiment à fond là-dedans absolument toi-même moi-même moi-même je suis allé en stage à Naples c'est le pape de la végétothérapie on est allé passer on est allé passer une semaine à Naples pour ça c'est qui c'était le pape ? comment est-ce qu'il s'appelait déjà ? j'ai oublié son nom c'est un courant que je ne connais pas enfin je le connais simplement à travers quelques notes oui donc tu as fait le stage tu as été convaincu ou pas ? ah oui, pour ce qui est de l'application sur soi-même j'étais convaincu, c'était assez dur comme truc personnel mais peut-être, disons en quelques mots quand même bon du principe de la végétothérapie euh... je passais sur une... une... schématiser une séance personnelle euh... c'est basé sur le principe que le bébé quand il est nouveau-né il a pour horizon les yeux de sa mère elle donne le sein et qu'est-ce qu'il voit ? les yeux de sa mère le bout de son nez, etc. alors une séance de... pour une séance, je vais très très vite une séance de végétothérapie le végétothérapeuse va te faire installer sur le dos et il va te demander de fixer alternativement les... les yeux au plafond hein... tu cherches un point au plafond tu te le prends et puis tu fais le chemin aller à tour entre le... le bout de ton nez et le point au plafond et... euh... ça déclenche des émotions euh... que tu peux verbaliser et le... le thérapeute qui est là à côté interprète interprète tout tes... tes manifestations émotionnelles et puis euh... ta verbalisation et euh... euh... c'est euh... c'est euh... c'est euh... euh... mettre à jour ou donner une idée des euh... des perturbations qui ont pu avoir lieu dans cette... dans cette période-là et euh... les traiter euh... par des... des pratiques voisines de celles-là et... et donc euh... ça a été très utilisé pour la grossesse pour la naissance oui mais euh... dans le... dans le cercle assez restreint des végétothérapeutes hein... c'est une école qui a une durée de vie assez brève ah oui... oui... très limitée sur le plan du nombre des participés... par des participants et... la durée de cette expérience clinique c'était brève oui... mais les LILA ont été un des centres de cette... oui... oui... sur le... sur le plan de... sur le plan de la préparation et on a eu quelques... quelques participations de... d'une... d'une de ces... d'une des animatrices de cette... de cette pratique-là à la maternité des LILA mais ça n'a pas été... ça n'a pas été concluant donc ça n'a pas duré bien longtemps non... est-ce que c'était l'idée que certaines femmes ont du mal à accoucher parce qu'il y a des choses en elles qui sont pas verbalisées ou qui sont inconscientes je sais pas voir le transgénérationnel parce qu'on en parle plus aujourd'hui et que la végétothérapie aide à... à faire sortir ces émotions et à les canaliser je sais pas... est-ce que c'est... moi ça m'est apparu comme... euh... euh... le fait de pouvoir... extérioriser ces... ces émotions... euh... 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 sans... sans retenu... si c'est... si c'est possible... euh... comme si euh... euh... ça... ça favorisait euh... 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 comment dire... une... une... une détente... un abandon, une grande détente de la femme qui lui permettait de mieux se dilater, d'avoir des contractions plus efficaces, un utéos plus détendu entre les contractions, etc. Cette action-là sur le système nerveux végétatif parle sur les pratiques qui s'est mises au point. Pour moi, ça se rapproche un peu des théorisations de Michel Autant, finalement. Sur le néocortex, oui, sur le paléo, c'est un système nerveux végétatif et de l'ordre de l'archaïque. Je crois que j'ai épuisé mes questions. N'exagérons pas. Merci beaucoup, Pierre. De nous avoir si longuement reçus et répandus. Merci de votre compagnie, c'était bien agréable. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !